Toujours plus d'intelligence et toujours plus de basse, c'est le menu de la semaine dans la matinale. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale très spéciale. Vous voyez, j'ai mon petit chapeau de Noël et puis si je me mets là, j'ai même de la neige. Oui, c'est incroyable. Donc voilà, il neige pour cette matinale. Donc bienvenue à tous, évidemment. C'est la 131ème aujourd'hui et c'est une émission un petit peu spéciale. Alors la matinale va être assez normale avec quatre produits comme d'habitude et tout ça. Mais je tourne juste après cette matinale une émission. Je profite de l'after pour, avec Arnaud, faire un petit topo, on va dire, sur ce qui s'est passé cette année. Donc on va dire no top, no flop. On va parler aussi de toutes les news business et puis on va en profiter pour répondre à la question. Donc je pense que vous, vous ne le verrez pas. Si vous regardez cette matinale comme d'habitude sur YouTube, vous ne le verrez pas. Ça, mais ça sera dans une vidéo, dans une autre vidéo, voilà, dans le channel qui va arriver dans peut-être quelques heures, quelques jours, je ne sais pas encore. Mais elle va être là, vous pourrez regarder, évidemment. Voilà, pour une fois, vous pourrez regarder un petit peu l'after. Donc voilà, comme d'habitude, cette matinale est sponsorisée par Toman. Et regardez, j'ai quelque chose à vous montrer d'assez sympathique parce qu'il y a souvent des promos chez Toman. Du coup, je leur demande. Et là, cette semaine, c'est l'Eventide H9 Max Dark Harmonizer qui est à 498 au lieu de 750. Donc une belle promo. Et il est dispo en bleu aussi, si vous préférez le bleu. Regardez comme il est joli en bleu, c'est formidable. Et chez Eventide Toujours, il y a une promo de la Black Hole qui est une énorme reverb qui est à 79 euros. Alors c'est la version logicielle parce qu'on peut aussi acheter des plugins chez Toman. Donc voilà, écoutez, du coup, on passe à la première news si ça vous va. Et on commence cette matinale de Noël avec la quatrième version de SmartEQ des Autrichiens de Sunnyball. On avait déjà eu pas mal de nouveautés sympathiques il y a deux ans et demi lors de la sortie de la troisième version, notamment la gestion du masquage de fréquence entre plusieurs pistes. Eh bien, ils ont poussé encore un petit peu plus loin cette fonction avec la possibilité de contrôler toutes les instances de SmartEQ à partir d'une seule. Et ça, c'est très pratique. Par exemple, vous êtes en train de bosser sur votre kick comme ça et vous avez besoin de faire de la place sur votre basse. Chose qui arrive assez souvent quand même. Eh bien, plus besoin d'aller chercher l'instance chargée sur la piste de basse, vous pouvez y accéder directement depuis l'instance du kick. Ça fait moins d'aller et venu, ça fait gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent, comme vous le savez. Au niveau des profils, on a aussi à disposition plus d'instruments et de genres. On a aussi la possibilité de charger une piste de référence, que ce soit pour un instrument seul ou pour un mixage entier. Donc ça, pareil, nouveauté très très bienvenue. Lorsqu'on édite son égalisation, on a désormais le choix entre trois modes. Le mode track pour n'éditer que la piste sélectionnée. Le mode groupe pour éditer tout le groupe de pistes qu'on a sélectionné. Et le mode track and group pour éditer la piste sélectionnée, tout en prenant en compte les phénomènes de basse-cache provenant des autres pistes du groupe. Vous avez suivi ou pas ? En tout cas, c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte d'essayer. Une grosse nouveauté aussi, c'est l'arrivée du mode dynamique, avec un réglage de seuil, de ratio, d'attaque et de relâchement. Ce qui fait que c'est plus un compresseur multimande qu'un égliseur dynamique, généralement, quand on a le temps d'attaque, etc. Mais bon, j'avoue que c'est une nouveauté qui est vraiment excellente. Et justement, pour gérer le problème de masquage de pistes, on peut lui demander de couper telle bande de fréquence uniquement quand telle autre piste joue, par exemple. Moi, c'est un truc que j'utilise tout le temps en mixage. Justement, ce côté dynamique, de couper que quand il y a besoin. On a aussi un mode autogain, histoire d'éviter de se faire berner par un volume plus élevé quand on fait un avant-après. Et les groupes peuvent maintenant accueillir jusqu'à 10 pistes et donnent la possibilité de voir les courbes d'égalisation des autres pistes en simultané. Pour finir, il y a une option pour adoucir la courbe automatique qui a été définie par le plugin de manière intelligente. Si jamais vous trouvez qu'il y va un petit peu fort, ça peut être utile. Un prix spécial est dispo pour les détenteurs de la version 3. Moi, c'était une vingtaine d'euros. Sinon, le prix est de 89 euros avant de repasser à 129 euros. Dites-moi si SmartEQ, c'est le genre d'égaliseur qui vous plaît ou pas, ou si vous utilisez quelque chose d'autre. Et puis nous, pendant cela, on passe à la suite. Et on continue avec l'éditeur GeForce, qui est décidément très actif cette année, alors qu'il s'était un petit peu assoupi. Ça fait plaisir, en tout cas, de les revoir régulièrement. En tout cas, et ils reviennent avec AXS, une émulation d'un synthé sorti en 75 par ARP, ou ARP comme vous voulez. C'est les créateurs du 2600 et de l'Odyssée. Le nom du synthé, c'est LAXE, A-X-X-E. Et il n'est pas forcément super connu, car c'était un synthé plutôt d'entrée de gamme, de type pré-patché, avec un seul oscillateur analogique. Mais ils ont décidé, malgré tout, de lui faire honneur, car ils estiment qu'il a un son énorme, nickel pour les basses dans les styles Electronica, Sinpop, Dance, Ambient, Hip-Hop, etc. Et ils en ont profité pour rajouter ce qu'ils appellent les X-Modifiers, qui sont des LFO et des enveloppes indépendants pour chaque paramètre. Et du coup, vous pensez bien que ça décluple les possibilités sonores. C'est une version vraiment sous-stéroïde, je pense qu'on peut le dire. Côté spécifications, on a 350 presets, un moteur de recherche efficace avec un système de tag, un nouveau sub-oscillateur, un arpégiateur, un séquenceur à 16 pas, une distorsion, un délai type analogique, une reverb et un paramètre vintage pour ajouter des imperfections au son. Et enfin, la possibilité de contrôler les filtres et le VCA avec la vélocité, histoire de rajouter un petit peu d'expressivité à votre jeu. Le prix est de 33 livres hors taxes, je précise, avant de repasser à 66. Et avant de passer à la troisième news, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous trouvez ça intéressant de sortir des émulations de synthé un petit peu moins connues comme celui-ci ? Ou si vous pensez qu'il faut sortir que les gros ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis on passe à la news suivante. Et on continue avec Denise Audio qui sort son premier plugin depuis l'annonce de leur achat par Baby Audio. Et c'est une version améliorée et modernisée de leur basse XL, leur plugin permettant de grossir le bas du spectre en exploitant un phénomène psycho-acoustique bien connu qui est le suivant. Le cerveau, notre cerveau, interprète le volume des très basses fréquences en écoutant ses harmoniques supérieures, même un peu plus. Et donc, si vous augmentez le volume des harmoniques d'un son très bas dans le spectre, eh bien, votre cerveau va avoir l'impression qu'il y a plus d'infra-basses, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc ça, c'est super pratique pour donner le sentiment à l'auditeur d'avoir beaucoup de basses, même sur des systèmes de reproduction limités en grave comme des petites enceintes ou des écouteurs. Ça donne aussi l'avantage de maîtriser un petit peu mieux le transfert de son mix entre différents systèmes d'écoute. Donc c'est plutôt cool. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez essayer. Le plugin propose différents modes pour s'adapter au contenu audio, que ce soit une ligue de basse, un kick, des tomes ou un mixage entier. On pourra choisir une fréquence précise pour les éléments percussifs ou une note pour les éléments mélodiques, sachant qu'on pourra carrément lui envoyer des notes MIDI pour qu'il s'adapte en temps réel à une ligne de basse ou une ligne de synthé, par exemple. Sous le capot, il faut savoir que ce n'est pas de la synthèse. Il génère des harmoniques uniquement à partir du signal qu'on lui envoie. Ça sature le signal, grosso modo. Pour créer des harmoniques, ça sature le signal. L'éditeur promet qu'il n'y aura aucun problème de phase et on pourra utiliser un mode parallèle histoire d'être certain de ne pas altérer le son original. Le prix, il est de 39 dollars avant de repasser à 69. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes adepte de ce genre d'artifice, si vous êtes du genre à vouloir exploiter les failles de notre cerveau. Dénoncez-vous. Allez-y, dénoncez-vous. On passe à la suite. Et on termine avec une grosse annonce du côté de Kemper Profiler. Et ça y est, elle est là, la version pédale du Kemper qui n'existait auparavant qu'en version rack, tête d'ampli ou gros pédalier. Nous sommes donc ici face à une pédale de la taille de deux pédales classiques, grosso modo. Il y a trois foot switches et la première chose à retenir, c'est que c'est un Profiler Player. C'est-à-dire que la pédale ne pourra pas faire de capture d'ampli, mais elle pourra en revanche charger n'importe quelle capture disponible sur Internet et la reproduire de façon identique au Kemper Profiler. Donc en gros, si vous n'avez pas d'ampli à capturer, eh bien cette solution pourrait bien vous suffire. D'autant qu'il y a depuis le temps, ça fait plus de 12 ans, je le rappelle, que le Kemper est sorti. Il y a énormément de captures gratuites ou payantes sur Internet et franchement, je pense que tous les amplis du monde ont été capturés depuis le temps, je pense. Côté limitation, on a le droit qu'à quatre slots d'effets et une sélection limitée par rapport au Kemper classique, mais il y a quand même pas mal d'effets disponibles. Deux slots sont situés après l'ampli, donc c'est parfait pour un délai et une réverme et deux sont situés avant. Il faut savoir aussi que la pédale ne dispose pas d'écran, il faudra utiliser votre smartphone, un ordinateur ou une tablette si vous voulez vraiment éditer profondément les presets. Ça peut se faire en USB, en Wi-Fi ou en Bluetooth. Sachez qu'on a quand même un égaliser 3 bandes en façade, un gain et un master notamment. La pédale est bien sûr compatible MIDI, elle fait interface audio USB, elle peut même recharger une tablette et on peut y brancher des pédales d'expression. Il y a un accordeur qui est toujours activé ici, vous voyez là c'est Monsieur Kemper qui est sur la vidéo. Donc il y a une sortie casque et c'est clairement un concurrent à la Tonix d'Ika Multimedia. Elle est plus chère car on a ici quasiment jusqu'à 700 euros mais elle fait aussi plus de choses notamment avec ses 4 slots d'effets DLR, Reverb, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso moi j'ai un Kemper mais je n'ai jamais rien capturé avec. Donc cette pédale elle pourrait carrément me convenir et elle a l'avantage par rapport au Tonix. Le gros avantage par rapport au Tonix c'est que le catalogue est beaucoup plus grand évidemment parce que ça fait 12 ans que les gens capturent des amplis avec leur Kemper et en plus il y a la nouvelle fonctionnalité Liquid Profiles qui modélise les sections d'égalisation des principaux amplis de guitare. Ça veut dire que l'égaliseur de la pédale agit sur les mêmes fréquences que l'ampli capturé et ça c'est vraiment top c'est pas juste un égaliseur tout con par-dessus par-dessus le Kemper et ça c'est vraiment cool cool cool. Donc voilà c'est terminé pour cette matinale moi je vous dis du coup à l'année prochaine en 2024 pour la matinale qui continue évidemment et puis on va continuer du coup je vais enregistrer avec Arnaud le top et les flops de l'année 2023 on va faire un petit récap tout ça et puis vous le verrez du coup dans une prochaine vidéo qui sera publiée très prochainement sur le channel vous allez pas pouvoir la rater allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz